Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce mercredi 26 avril. La panne d'électricité qui a affecté hier après-midi jusqu'à 500 000 Québécois a été causée par un problème survenu pendant des travaux de maintenance à la centrale Churchill Falls, au Labrador. Hydro-Québec a expliqué qu'une baisse de production à Churchill Falls avait déclenché des mécanismes de protection sur le réseau québécois de transport à haute tension. Environ 5 000 foyers étaient encore privés d'électricité hier soir. François Legault dit que c'est lui qui a pris la décision de renoncer à un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis et que cette décision est finale. Il soutient que c'est la meilleure décision pour les Québécois et il ajoute qu'il refuse de s'excuser, contrairement à ce que réclame le Parti québécois. Par ailleurs, Legault a insinué que le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, ne serait peut-être pas député s'il n'y avait pas eu de vol de dépliant dans sa circonscription pendant la dernière campagne électorale. Le Premier ministre faisait référence au fait que la candidate solidaire qui affrontait Plamondon avait été filmée alors qu'elle remplacait un dépliant du PQ par un dépliant de Québec solidaire dans une boîte aux lettres et que cela l'avait amené à retirer sa candidature. Le gouvernement du Québec met 5,8 millions de dollars à la disposition des municipalités et des offices d'habitation pour répondre aux besoins des ménages qui n'auront pas de logement au 1er juillet. Québec financera une partie des coûts encourus par les municipalités pour les services d'aide d'urgence offerts aux citoyens sans logement, comme un hébergement temporaire ou l'entreposage de meubles. Le gouvernement subventionnera aussi les offices d'habitation qui donnent un service d'aide à la recherche de logements. Les amendements que le gouvernement fédéral veut apporter à son projet de loi C-21 sur les armes à feu élimineront de ce projet la liste d'armes d'assaut qu'il voulait interdire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Les libéraux avaient déjà reculé une première fois en février sur ce projet. Ils avaient alors retiré du projet des dispositions auxquelles s'opposaient des chasseurs et des membres des Premières Nations. Et puis le président américain Joe Biden a annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain. À 80 ans, Biden demande aux Américains de lui accorder 4 ans de plus pour finir ce qu'il a entrepris depuis janvier 2021. Selon un sondage Ipsos pour l'agence de presse Reuters, 44% des démocrates disent que Biden ne devrait pas se représenter à cause de son âge. Mais Biden battrait à nouveau Donald Trump avec 43% des voix contre 38%. Et il remporterait l'élection encore plus largement à 43% contre 34% s'il affrontait l'autre candidat potentiel républicain le plus en vue, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités infobrefs. Bonne journée. Bonne journée.